INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, 813, cinquième et avant-dernier épisode. Bonsoir mes chers amis. Vous vous souvenez que peu avant la guerre de 14, le richissime Kesselbach a été assassiné. Il était possesseur d'un secret dont il allait se servir pour acquérir en Europe une extraordinaire puissance. L'assassin, un mystérieux petit homme vêtu de noir, chef de bande et associé à un certain Haltenheim, avait nement tenté d'arracher à sa victime ce secret que, de son côté, Arsène Lupin lui aussi essaie de connaître. Au prix de périlleuses aventures, Lupin est parvenu à en découvrir une partie qu'il est résolu à monnayer au maximum. Il s'agit d'une correspondance diplomatique qui serait cachée en Allemagne dans le château de Veldens. Cette correspondance est d'une importance telle que le Kaiser, Guillaume II, vient lui-même rendre visite à Arsène Lupin dans la cellule de la santé où il est enfermé. Arsène Lupin prétend savoir où sont cachées ces lettres. Il ne possède en réalité qu'une indication bien vague, le chiffre 813. Ce qui ne l'empêche pas d'exiger contre la remise des lettres sa liberté. Or, Guillaume II ne l'obtiendra du gouvernement français que contre l'abandon de ses prétentions sur le Maroc. Le Kaiser hésite. Vous vous prenez un peu trop au sérieux, M. Lupin. Pour moi, le Maroc a tout de même plus d'importance que ses lettres. Vous leur avez pourtant attribué suffisamment de valeur pour venir jusqu'à moi dans cette cellule, sire. Il en est quelques-unes, ne l'oubliez pas, qui ont été écrites de votre main et vous devez le regretter vivement. Quant aux autres, il y en a beaucoup dont vous ignorez la provenance. Quelques renseignements sur elles vous intéresseraient peut-être ? Oui. Parlez. Il y a vingt ans, un projet de traité a été élaboré entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France. C'est faux. C'est impossible. Qui aurait pu ? Votre père est la reine d'Angleterre, sa grand-mère, tous deux sous l'influence de l'impératrice. Je vous répète que c'est impossible. La correspondance est dans la cachette du château de Feltens, cachette dont je suis seul à connaître le secret. Le texte de ce traité fait partie de cette correspondance ? Oui, sire. Il est de la main même de votre père. En quoi consistait ce traité ? Eh bien, l'Angleterre et la France concédaient à l'Allemagne un empire colonial assez grand pour qu'elle abandonne ses rêves d'hégémonie européenne et qu'elle se résigne à n'être ici que ce qu'elle est. Et contre cet empire colonial, qu'exégeait l'Angleterre ? La limitation de la flotte allemande. Et la France ? On lui rendait l'Alsace-Lorraine. Tout était prêt. Ce grand traité d'alliance allait être conclu, jetant ainsi les bases définitives de la paix universelle. Et malheureusement, votre père est mort. Puis-je demander à votre majesté ce que penserait aujourd'hui son peuple en apprenant que Frédéric III, un des héros de 70, un Allemand pur sang, considérait comme juste la restitution de l'Alsace-Lorraine ? Rendez-moi ces papiers. Vous connaissez mes conditions ? Votre liberté, je sais. Rien d'autre, j'espère ? Encore un ou deux détails sans importance. Qui sont ? J'ai retrouvé le fils du grand duc Hermann. Le grand duché lui sera rendu. Et puis ? Il aime une jeune fille qu'il aime également. Ils se marieront. D'accord. C'est tout ? Oui. Il ne reste plus à votre majesté qu'à faire porter cette lettre au directeur du grand journal pour qu'il détruise, sans le lire, l'article qu'il va recevoir d'un moment à l'autre. Donnez. A bientôt, monsieur Lupin. Et quelques jours plus tard, sous le prétexte d'un complément d'enquête, Arsène Lupin était conduit à Garches, dans le souterrain qui conduisait du pavillon Hortense à la villa des Glissines. Là, on le laissa s'évader. Il suivit le souterrain, souleva la trappe, et, quand il eut monté l'escalier du sous-sol, quatre hommes sautèrent sur lui et le ligotèrent, puis le jetèrent dans une auto qui prit aussitôt la route d'Allemagne. L'auto roula toute la journée et toute la nuit. Vers 5 heures du matin, elle fut dépassée par une voiture d'où émergea soudain un homme noir qui fit feu sur Arsène Lupin. La balle lui frôla l'oreille et une poursuite s'engagea. Mais l'auto de l'assassin disparut rapidement à l'horizon. Enfin, vers midi, Lupin et ses gardes du corps étaient introduits dans un bureau richement meublé. Asseyez-vous, monsieur Lupin. Qui êtes-vous ? Quant à des valdes maraises de camp et amis intimes de sa majesté, Guillaume de Ambreur d'Allemagne. Où suis-je ? Dans le château de Feldes, ancienne temeur des randucs Hermann. Je proteste contre la façon cavalière dont vos gens m'ont amené jusqu'ici. Et impossible d'en tirer un seul mot. Cette manière de me traiter est inadmissible. Vous pouvez nous en excuser, mais il nous était difficile d'agir autrement. Sa majesté a obtenu du gouvernement français votre liberté conditionnelle. Conditionnelle ? Eh oui. Vous prétendez connaître la cachette où sont renfermés les papiers qui vous intéressent ? Tenez-les et vous êtes libres définitivement. Mais si vous s'avez pluffé, nous devons vous ramener à votre signe. Parfait, parfait, parfait. Bon, en attendant, veuillez demander qu'on m'enlève ces cordes qui me paralysent. Certainement. Détaché, M. Lupin. Auprès. Je commençais à manquiloser. Vous permettez ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelques mouvements de gymnastique. Vous devriez en faire autant, mon cher comte. C'est excellent pour le bedon. Ça suffit. À quel endroit de ce balai devons-nous vous emmener ? Pour. Pour que vous nous remettiez les papiers en question. Ah. Alors, mon cher, je n'en sais absolument rien. Comment ? Parce que maintenant, il faut bien que je vous le dise. C'est ce qu'il y a de plus joli dans cette aventure. J'ignore absolument où se trouve cette fameuse cachette. Je n'en ai pas la plus petite idée. Vous vous êtes moqué de l'empereur ? Oui. Ça va vous coûter très cher. Gart, retassez-le. Mais fichez donc la paix à ces braves gens. Écoutez-moi. Je suis ici à pied d'œuvre pour la trouver, cette cachette. Alors, laissez-moi toujours essayer. Erlok Shalms, lui-même, a échoué. Mais moi, je réussirai. Ce qui prouvera une fois de plus que je suis plus fort que lui. Bon, d'abord, dès le départ, j'ai sur la question des données qui peuvent m'être très utiles. Votre intérêt au point où nous en sommes est donc de faciliter mes recherches et de m'aider au maximum. Donnez-moi 24 heures. Les 24 heures furent accordées à Arsène Lupin, mais pas une de plus. Et sous l'œil goguenard de l'aide de camp, il se mit à visiter le palais, examinant les pierres, mesurant l'épaisseur des murailles, scrutant la forme et l'apparence des meubles et des objets. Aucun résultat. Vers la fin de l'après-midi, il s'assit dans un fauteuil et demeura longtemps immobile, perdu dans de profondes méditations. Soudain, il se dressa. Dites-moi, mon cher Valdemar, après que le grand-duc a été chassé de ce palais par ses sujets qui ne lui pardonnaient pas ses écarts de conduite, est-il resté ici des serviteurs ? D'où les domestiques de ce temps-là se sont dispersés. Un seul a continué de vivre tout près d'ici. Où cela ? N'importe. Vous ne pourrez pas le voir. Il est mort. Il y a deux cents. Il a des enfants ? Il avait un fils qui s'est parié et qui a été chassé ainsi que sa femme pour conduite quant à l'eux. Eux aussi. Ils ont abandonné le plus jeune de leurs enfants à une petite fille nommée Isilda. Où habite-t-elle ? Ici. Au bout des communs. Le vieux grand-père servait de kit aux visiteurs à l'époque où l'on pouvait visiter le château. La Bodite a toujours fécu entre ses murs où on la tolère barbidier. C'est une pauvre innocente qui parle à peine et quand elle parle elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a toujours été ainsi ? Il paraît que non. C'est faire l'âge de tissant qu'elle a perdu la raison. Mais à la suite d'un chagrin, d'une peur... Non, le maire était alcoolique et la mère s'est tuée dans un accès d'une folie. Je voudrais voir cette jeune fille. Il n'y a qu'à monter cet escalier de service. Sa montsarte est juste au-dessus. Prenez. vous êtes ici. Isilda. Isilda. Elle n'est peut-être pas là. Regarde, t'es par terre, Isilda. Elle est morte. Non, le cœur bat encore. Elle a reçu un coup de poing entre les deux yeux. Mais je ne vois pas de blessure. Les érates inurent au premier et aux roumains. Elle a dû se défendre contre son agresseur qui l'a baillonnée pour l'empêcher de crier. Enlevez-lui ce mouchoir. Je vais vous aider à la soulever. Regardez, il y a chousel des pièces d'or. une tigène. Les pièces d'or françaises. Ainsi, l'homme qui nous a dépassés en automobile et qui a tiré sur moi, c'est bien lui. Qui est lui ? Celui qui a déjà assassiné cinq personnes pour s'approprier le secret de Kesselbach et pour s'emparer des fameux papiers. Mais pourquoi s'est-il attaqué à cette petite ? Et pourquoi lui a-t-il tené ces pièces d'or ? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce livre qui traîne par terre ? Non. 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 Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Oh, mais c'est quelle griffe dedans. Quatre. Quatre. Maintenez cette petite qu'elle ne pousse plus. Maintenez-la. Oh, non. J'ai l'impression que ces pièces d'or lui ont été offertes contre ce volume. Mais alors, pourquoi ce livre est-il encore dans cette pièce ? Peut-être l'assassin y a-t-il trouvé le renseignement qu'il cherchait ? Voyons un peu. Voyage au temple de Nid de Montesquieu. Tiens. C'est bizarre, ça. Regardez. Regardez. Sur le recto de chacune des pages, une feuille a été collée. Et sur ces feuilles, il y a des lignes d'écriture. Journal du chevalier Gilles de Malrèche, domestique français de son alteste, le grand-duc de Feltens, commencé en l'An de Grâce 1794. Gilles de Malrèche, vous dites ? Oui. Qu'est-ce qui vous étonne ? Le grand-père d'Issylta, le vieux, qui est mort, qui a deux sens, appelé Malrèche, le même nom, même germanisé. Il devait être le fils ou le petit-fils du domestique français qui a écrit ce journal. « Voyons, 15 septembre 1796, son alteste a chassé. 20 septembre, son alteste est sortie à cheval. Elle montait Cupidon. » C'est pas le piton. « 12 mars 1803, j'ai fait passer dix écus à Herman. Il est cuisinier à Londres. » « Oh, 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 dites-donc, Herman est détrôné. Le respect des gringoles, hein ? » « 1809, aujourd'hui, mardi, Napoléon a couché à Feldens. C'est moi qui ai fait son lit et qui, le lendemain, ai vidé ses autres toilettes. » Ah bon, Napoléon s'est arrêté dans ce château ? « Oui, en rejoignant son armée pendant la campagne d'Autriche. C'est un honneur dont la famille Tucal par la suite était très fière. » 28 octobre 1814, son Altesse royale est revenue dans ses états. 29 octobre. Cette nuit, j'ai conduit son Altesse jusqu'à la cachette et j'ai été heureux de lui montrer que personne n'en avait deviné l'existence. D'ailleurs, comment se douter qu'une cachette pouvait être pratiquée dans le... « Mon livre ! » « Elle me l'a arraché des mains. Courrez vite ! » « Allez ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Au bout, il y a un escalier ? » « Oui ! » « Donnez l'alarme ! » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je veux qu'on la retrouve, ma tante ! » « Monsieur le comte, je crois qu'elle est chez moi. » « Comment ça ? » « J'ai été chercher de l'eau à la fontaine. Je reviens. Impossible de rentrer dans mon logement. Quelqu'un de l'intérieur a poussé le verrou. » « Et oui ? » « J'ai crié. J'ai entendu Isilda crier comme une folle. Elle ne veut pas ouvrir. » « Chez vous, où est-ce ? » « Je loge là, au rez-de-chaussée. » « Cette fenêtre ? » « Oui. » « Il y a qui a cassé le carreau et tourné l'espagnolette. » « Oui, Isilda est là. » « Le livre. » « Qu'est-ce que tu as fait du livre ? » « Ah là ! » « Dans le feu ! » « Bon Dieu, le livre est prûlé ! » « Il ne reste plus que des cendres. » « Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Allez ! » « Son grand-père a dû lui confier ce livre comme un trésor. Et dans son instinct stupide, plutôt que de l'abandonner à quelqu'un, elle a mieux aimé le jeter dans les flammes. » « Mais alors ? » « Alors quoi ? » « Vous n'arriverez pas à découvrir la cachette. » « Comment, mon cher comte, vous aviez donc envisagé mon succès comme possible ? » « Lupin ne vous paraît plus tout à fait un charlatan. » « Soyez tranquille, Valdemar. » « J'ai plusieurs cordes à mon arc. » Arsène Lupin avait faim. Le comte Valdemar l'emmena aux messes des officiers et ils dînèrent ensemble. Puis ils fumèrent un bon cigare. « Ah, votre cigare est meilleure que votre café, mon cher comte. » « Vraiment ? Vous m'envoyez désolé. Moi, je n'en emploie jamais. » « Si c'est celui-là qu'on sert à l'empereur, il n'est pas difficile. À propos, où est-il, le Kaiser ? » « Au château. Il doit venir vous voir dans quelques minutes pour connaître le résultat de vos recherches. Je grince à colère. » « Écoutez, nous verrons bien. Tenez, redonnez-moi donc une goutte de ce café exécrable. » « Volontiers. » « La nuit porte conseil, dit-on. Il ne faut donc pas que je dorme. Merci. » « C'est que si, Thomas, à midi, vous n'avez pas trouvé les papiers, en route pour la prison. » « Ah, ben, raison de plus. Oh, quelle cochonnerie. L'empereur ! » « Levez-vous-le pas vite. Allons, allons, vous m'entendez ? Levez-vous ? Voici l'empereur. » « Quoi ? Quel empereur ? Oh, c'est bizarre. » « Levez-vous. » « Je ne me sens pas très bien. » « Valdemar ! » « Que se passe-t-il ? » « Monsieur Lupin est souffrant. » « Mais je ne sais pas, sire. » « Ma parole, il dort. » « Enfin, on croirait qu'il dort. » « Le cœur. » « Le cœur part régulièrement. » « Il y a un officier de santé ? » « Oui, sire. » « On l'appelle ? » « Pour moi, ce garçon a été entourmis avec un narcotique versé dans son café. » « Ça devient exaspirant, tout ce qui se passe ici. » « Oui, sire. » « J'en ai assez, entrez-vous. » « Je commence à croire que cet homme a raison et qu'il y a quelqu'un dans ce château. Ces pièces d'or dont on vient de me parler, ce narcotique. Cherchez toute la nuit, s'il le faut. » « Oui, sire. » « Mais cet inconnu qui rôde autour de nous, il faut me le trouver. » L'inconnu demeura introuvable et le médecin confirma qu'Arsène Lupin avait été endormi par un narcotique. Il ne se réveilla que le lendemain matin, un peu après onze heures et demie. Il n'avait plus qu'une demi-heure avant l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour retrouver les papiers. L'esprit encore brumeux, il demanda qu'on l'aide à gagner la chambre du premier étage où avait couché Napoléon, c'est-à-dire la douzième pièce au bout du couloir. Là, il se laissa tomber sur une chaise épuisé. L'empereur entra et interrogea tout de suite son aide de camp. Faltevar, a-t-on trouvé l'homme ? Non, sire. Ce monsieur Lupin ne peut pas se lever quand j'entre. Sire, il est à peine réveillé, il est encore sous l'effet du narcotique. Sais-tu ce que je crois, moi ? C'est qu'il est en train de se moquer de nous et que tout cela n'est qu'une comédie pour gagner du temps. Ah, possible. Il exploite certaines coïncidences curieuses, mais il ne sait rien, absolument rien. Et son histoire de pièces d'or sont narcotiques bivesées que tout cela. Si nous nous prétons davantage à ce petit jeu, il va nous filer entre les doigts. Fais préparer l'auto. Quelle auto, sire ? Celle qui doit nous le ramener à Paris en prison. Regardez-le. Je ne crois pas que ce soit un simulateur, visiblement. Il lutte contre le sommeil, il souffre. Ou il joue la souffrance. Dans ce cas, c'est un excellent comédien. pourquoi examine-t-il cette vieille horloge avec tant d'insistance ? Si j'avais mon cerveau, le vrai, celui qui m'obéit, ce ne serait plus l'affaire que de quelques instants. Seriez-vous sur le point de réussir, monsieur Lupin ? Dans mon esprit, il n'y a plus qu'un seul point obscur. Mais ma pensée me fuit. Je ne peux pas la saisir. C'est atroce. 813. 813. Un 1, un 3. Évidemment, mais pourquoi ? Ça ne suffit pas. Plus que 5 minutes. Dans 5 minutes, qu'il sera midi. Valdemar, fais préparer l'auto. Valdemar, fais préparer l'auto. Bien, mon chef d'éclat. Valdemar, tu as, je crois, un chronomètre à sonnerie. Oui, sire. Eh bien, quand sonnera à ta montre le dernier coup de midi, tu m'embarqueras ce farceur. Ça va lui coûter cher de s'être moqué de l'empereur d'Allemagne. Plus que 2 minutes. Pas. Laisons-lui encore 2 minutes. Alors, M. Lupin, cet papier, je cherche, si, je cherche. Décidément, cette vieille pendule vous inspire. J'aime autant vous dire que M. Herlock Scholz l'a visité de fond en comble, comme l'a fait pour chaque objet dans ce château. Il n'a rien trouvé. Plus que 30 secondes. Dans 30 secondes, les 12 coups de midi vont sonner à mon chronomètre. Vous êtes bien sûr qu'il n'avance pas. J'en suis certain. Je le règle chaque jour sur le soleil. Je vais l'enbrancher de votre oreille afin que vous entendiez le son de son impre. C'est terminé. Voici midi, M. Lupin. Valdemar, tire les poids de cette vieille horloge. Quoi ? Tire les extrémités de ces deux chaînes afin de faire monter ces deux poids tout en haut. Qu'attends-tu, Valdemar ? Oblique ? Bien sûr. Eh bien, mais cette horloge marche à merveille. C'est inespéré. Bon, maintenant, Valdemar, tu vois sur le cadran une petite pointe arrondie qui marque la première heure. Oui. Je parie qu'en appuyant avec le doigt, cette pointe s'enfonce. En effet. Alors, pose dessus l'index de la main gauche et appuie. Voilà. Fais de même avec ton pouce sur la pointe qui marque trois heures. Trois heures. Bien. Maintenant, avec ta main droite, enfonce la pointe qui indique huit heures. Huit heures ? Merci. Les trois pointes restent enfoncées. Oui. Eh bien, tu peux enlever tes doigts. Les deux aiguilles marquent onze heures trente-cinq, n'est-ce pas ? Oui. Bon. Tourne-les et toutes les deux afin qu'elles marquent midi. Écoutez. Et voilà, messieurs, le douzième coup a déclenché le mécanisme de la fameuse cachette et ce bélier de bronze s'est abaissé, découvrant cette petite niche taillée comme vous le voyez en pleine pierre. Eh, le temps, il... il y a une cassette d'argent. Donnez. Tenez, la voici. Que sa majesté veuille bien l'ouvrir elle-même. Les lettres qu'elle m'a données pour mission de rechercher sont à l'intérieur. Monsieur Lupin, vous êtes un homme extraordinaire. Oui, mais cette cassette est vide. Quoi ? Il n'y a rien de temps. Vide. Vide. Ce n'est pas possible. Il y a un double fond. Non. Rien. Rien. Qui aurait pris ces papiers ? Qui ? Est-il besoin de le demander ? Mais toujours le même, sire. Celui qui poursuit le même but que moi, l'assassin de Kesselbach. Comment aurait-il pu faire cela ? Mais cette nuit. Ah, sire. Que ne m'avez-vous laissé libre à ma sortie de prison ? Libre, je pouvais l'empêcher de venir ici. Tout au moins, pouvais-je arriver avant lui ? Avant lui, je donnais de l'or à Isilda, et avant lui, je lisais le journal à Malrèche. Vous croyez donc que c'est par les révélations de ce journal ? Eh oui, sire. Il a eu le temps de les lire, lui. Et dans l'ombre, il a payé quelqu'un pour me verser du narcotique. Vous accusez quelqu'un de ma garde ? Pas une seule personne, mais plusieurs. S'il était possible de fouiller dès maintenant les poches de vos hommes, on en trouverait bien deux ou trois possesseurs de billets de banque français. Mais oui, mon cher comte, tout dans la vie n'est qu'une question d'argent. Et celui-là n'y regarde pas. Vous voilà donc battu à plat de couture, monsieur Lupin. Mais je ne renonce pas à la lutte. Vous ne savez même pas qui est votre ennemi. Je le saurais. Moi seul peux le savoir. Et il sait, lui, que je suis le seul. C'est moi qu'il voulait atteindre hier matin en automobile. C'est moi qu'il lui suffisait d'endormir cette nuit pour être libre d'agir à sa guise. Jusqu'ici, la chance l'a favorisé. Mais en fin de compte, c'est moi qui l'emporterai. Parce que ? Parce que je suis le plus fort. Lui, il a lu dans le livre où était la cachette. Moi, je l'ai reconstitué tout seul, sans l'aide de rien ni de personne par ma seule intelligence. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes venu dans cette pièce plutôt que dans une autre. Eh bien, j'ai lu dans le livre d'Isilda que Napoléon avait couché dans ce château. Or, dans les indications laissées par le grand Ducerman III, il y a un mot mystérieux formé par les lettres A-P-O-O-N. Or, dans le mot Napoléon, il y a ses seins lettres. Je me suis fait conduire dans cette chambre où a couché l'empereur des Français. J'ai d'ailleurs trouvé ces deux N majuscules peintes sur le mur de chaque côté de cette vieille horloge. D'autre part, si vous additionnez les chiffres qui composent le nombre 813, vous obtenez 12. Or, cette chambre est la douzième du couloir. Mais pour moi, 813 devait avoir encore une autre signification. Le nombre 12, c'était aussi la douzième heure, midi, minuit. Et peut-être aussi y avait-il quelque chose de particulier sur le 8 du cadran, sur le 1 et sur le 3. Eh bien, je ne m'en suis n'étais pas trompée. Non, non, tu n'en averas pas ! Mais quel est ce bruit ? Pourquoi c'est créé ? C'est du Zilda qu'on va empêcher d'entrer. Non, mais qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne, au contraire. Laisse-la. Entre. Tu n'aies pas peur. Oh, regardez-la ! Sa figure est couverte de taches noires. Sire, votre médecin, vite ! Parle, Zilda. Tu as quelque chose à dire ? Hein ? Tu l'as vue ? Oui. Ah, tu l'as vue et tu sais où il est ? Oui. Hein ? Non, tu ne sais pas. Non, mais naturellement, tu sais qui il est. Tu le sais, hein ? Elle est dix-vite, son nom. Écoute, je connais deux initiales. Tu vas me dire si ce sont bien ces initiales à lui que j'écris ici, sur ce papier. L. M. Une cliquure, vite ! Inutile, Sire. Elle est morte. Empoisonnée. Très impressionnée à la pensée des résultats déjà obtenus par Arsène Lupin, Le caisère lui laissa la liberté et un nouveau délai d'un mois pour retrouver les papiers. Lupin revint à Paris et rendit aussitôt visite à Dolores Kesselbach. Elle était allée s'installer dans une paisible maison de la rue des Vignes, mais, là encore, terrorisée, elle voyait des voyous rôder devant sa porte et autour de son jardin. Préparait-il un enlèvement ? Lupin fit désormais coucher au rez-de-chaussée deux hommes à lui, le père Charolais et son fils. Puis il donna rendez-vous au frère d'Outeville, chez Caillard, le restaurant à la mode et à cette heure tardive, le petit salon du fond était libre. Ils se trouvèrent à l'aise pour causer. Ah, après la gamelle de la santé et la nourriture allemande, un petit canard à l'orange, ça fait rudement plaisir. par exemple, ce maître d'hôtel qui nous sert, mais je le connais. Maître d'hôtel. Monsieur. Comment vous appelez-vous ? Adrien, monsieur. Non. Tu t'appelles Dominique. Dominique Lecar. Ne bouge pas. Tu habites rue de la pompe au quatrième étage où tu t'es retiré avec une petite fortune acquise au service du baron Altonem, chez qui tu étais maître d'hôtel. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, monsieur ? Comment tu ne me reconnais pas ? Tu ne te rappelles pas l'assiette de petits gâteaux empoisonnés ? Oh, le prince. Mais oui, le prince. Arsène Lupin en personne. Tiens, regarde cette carte d'identité. Tu vois, je suis de la police maintenant. Ça, par exemple ? J'ai dix agents civils dehors qui te guettent si tu ne me réponds pas tout de suite à mes questions. Donne-moi les renseignements dont j'ai besoin et je te laisse tranquille. Combien étiez-vous avec le baron Altonem ? Sept, sans me compter. Pas davantage ? Non. Une fois seulement, on a racolé des ouvriers d'Italie pour faire les souterrains de la villa d'Eglissine à Garche. Il y avait deux souterrains, n'est-ce pas ? Oui. L'un conduisait au pavillon Hortense et l'autre, qui s'amorçait sur le premier, s'ouvrait au-dessous du pavillon de Mme Kesselbach. Dans quel but ? L'enlever un jour ou l'autre. Où puis-je trouver tes anciens complices ? Ah non ! Ne me demandez pas ça. L'adresse, vite ! Sinon tu couches en prison ce soir. L'adresse ! Trois routes de la révolte. A Neuilly. Chez le brocanteur, on l'appelle comme ça. Quel était le vrai nom d'Altonem ? Ribera. Non, je te demande le vrai. Parburi. Non, celui de l'état civil. Raoul de Malrèche. Malrèche. Le même nom qu'Isilda. Il était allemand, d'origine française. C'est lui qui vous commandait tous ? Oui. Mais il avait un complice, un associé. Disez-vous. Disez-vous. Qui est-ce ? Tu l'as vu ? Ne parlons pas de celui-là, il ne faut jamais parler de lui. Je te demande qui il est. C'est le maître, le chef. Personne ne le connaît. Mais tu l'as vu, toi. Réponds. Tu l'as vu ? Dans l'ombre. Quelquefois, la nuit. Jamais en plein jour, ses ordres arrivaient sur des petits bouts de papier ou par téléphone. Sans nom. Je ne l'ai jamais su, on ne parlait jamais de lui, ça portait malheur. Il est toujours habillé en noir, n'est-ce pas ? Oui, petit, mince et blond. Et il tue. Comme d'autres voleraient un morceau de pain. Arsène Lupin laissa Dominique à son travail de maître d'hôtel et quand il quitta les frères d'Outeville, il chargea l'aîné d'une mission confidentielle. Puis, le lendemain, déguisé en ouvrier, il alla observer le 3 de la route de la révolte à Neuilly et deux jours plus tard, il retrouvait dans un restaurant tout proche de là Jacques d'Outeville de retour d'Allemagne. C'est fait, patron. Tu as les renseignements ? Oui. Le père et la mère d'Altenheim sont morts à l'étranger. Ils laissaient trois enfants. L'aîné s'appelait Raoul de Malreich. Altenheim n'était qu'un nom d'emprunt, nous le savons ensuite. Et le plus jeune enfant était une fille, Isilda. Le registre porte à l'encre fraîche la mention décédée. Oui, je le sais, elle est morte devant moi. C'était donc la sœur d'Altenheim. Et le second enfant, le cadet ? Oui, c'est un fils, il doit avoir 26 ans. Louis de Malreich. Louis de Malreich. Les initiales L.M. Le chef de la bande et le frère d'Altenheim et d'Isilda. Et il les a tués tous les deux pour qu'ils ne parlent pas. Oh, oh ! Sinistre famille. La mère folle, le père alcoolique, Altenheim une brute, Isilda une pauvre idiote et l'autre, le monstre, le maniaque du crime. Tiens, regarde ce petit homme en noir là-bas, à table, près de la porte, avec sa gueule de dégénéré. Eh bien, c'est comme ça que je me l'imagine, ce tueur. Monsieur Léon, assis au téléphone. Ça, par exemple... C'est quoi ? Tu as entendu ? Ce type à qui je trouve une gueule d'assassin et qu'on appelle au téléphone son nom est Léon Macier. Mais il a les deux mêmes initiales que... Mais oui ! Elle aime. C'est un hasard, bien sûr. Curieux tout de même. C'est pas si curieux que ça. Rappelle-toi, Dominique, le maître d'hôtel de chez Caillard, m'a dit que ses sept complices se réunissaient trois routes de la révolte, c'est-à-dire à deux minutes d'ici. Ce Léon Macier a fini de déjeuner, nous aussi. Ben, on va le suivre sans en avoir l'air. S'il entre aux trois de la route de la révolte, il n'y a aucun doute. Malraïche, c'est lui. Tiens, le voilà qui revient du téléphone. Mademoiselle, combien je vous dois, s'il vous plaît ? Cifre 25. Tenez, voilà. Merci, monsieur. Bon, maintenant, sortons. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Cinq minutes après, sortait du restaurant le petit homme noir. Il n'entra pas aux trois de la route de la révolte, mais il contourna le pâté de maison. Bientôt, arrivé rue de l'Aisement, il ouvrait la grille d'un jardinet et entrait dans un pavillon modeste. De saisissement, Arsène Lupin serra le bras de Douteville. Il venait de constater que ce pavillon se trouvait exactement derrière le hangar situé tout au fond de la cour du 3 de la route de la révolte. Ce hangar appartenait au brocanteur dont lui avait parlé le maître d'hôtel. C'était certainement là qu'avaient lieu les réunions des sept bandits. Et le chef, ce malrèche, car maintenant, Lupin en était sûr, Léon Macier, c'était malrèche. Ce malrèche devait avoir dans le fond de sa maison une trappe ou un panneau coulissant qui lui permettait de communiquer avec les bandits réunis dans le hangar. Dès lors, Arsène Lupin se mit à monter la gare de jour et nuit alternativement avec Douteville afin de surveiller les allées et venues de malrèche. Deux jours plus tard, Dolores Kesselbach lui envoyait un pneumatique lui demandant de venir la voir d'urgence. Il alla immédiatement rue des Vignes. Oh, merci d'être venu. C'est pour cette nuit. Mais quoi pour cette nuit ? Ce matin, j'étais dans le petit salon du rez-de-chaussée dont la fenêtre donne sur la rue. Les volets étaient fermés et la fenêtre entre ouverte. J'ai vu deux rôdeurs examiner ma maison et j'ai pu saisir cette phrase « Ordre du chef, on fait le coup à minuit ». Il faut les laisser venir pour les pincer tous ensemble. Le père Charolais et son fils montront la faction. Je viendrai vers onze heures. Il y aura déjà dix hommes à moi au coin de la rue des Vignes et de la rue Rénoire. Ils surveilleront la maison. Oui, mais vous... Je resterai auprès de vous, Dolorès. Ayez confiance en moi et ne craignez rien. Ils trouveront à qui parler. Arsène Lupin donna ses consignes à Charolais et à son fils. Puis il réunit dix hommes à qui il commanda d'être à dix heures et demie du soir rue des Vignes. Puis vers huit heures, après un bon dîner, il alla rue de l'Aisement, relevé d'Houtteville de sa faction. Alors quoi de neuf ? Malrèche est sorti vers trois heures de l'après-midi et il n'est pas de retour. Je vais en profiter pour rentrer chez lui. Pour quoi faire ? Essayer de lui faucher les fameuses lettres volées dans l'horloge. Allez-y, je fais le guet. Non, s'il rentre pendant que je suis chez lui, nous expliquerons voilà tout. Toi, va te reposer un peu et sois à dix heures et demie chez Dolorès pour lui confirmer qu'il y a dix hommes aux aguets près de sa maison. J'arriverai à onze heures. Qu'est-ce qui se passe ? La bande veut enlever la pauvre femme mais ils nous trouveront. Je leur flanquerai une correction avec plaisir. Onze heures donc. À onze heures. D'Houtteville parti, Arsène Lupin escalada la grille du jardinier et entra dans le pavillon de Malrèche. Il chercha en vain les papiers. Mais en ouvrant dans le grenier une armoire appuyée contre le mur du fond, il s'aperçut qu'elle masquait une lucarne qui ouvrait directement sur le hangar du brocanteur. En risquant un œil, il aperçut en bas une réunion des sept bandits assis autour d'une lanterne. Le brocanteur parlait. Alors, entendu, vous vous trouvez tous là-bas, alors dites. J'ai vu le chef. Enfin, quand je dis que je l'ai vu, non, il m'a parlé. Oui, dans l'ombre, comme toujours, au coin d'une rue. Ah non, moi, j'aimais mieux Altenem. Avec lui, au moins, on savait ce qu'on faisait. Mais bon Dieu, je te l'ai dit, on cambriole la maison de Kesselbach. Oui, et les deux gardiens que Lupin a installés là-bas ? On les sait. Il ne le rend qu'à la boucler. Oui, oui, mais il a Kesselbach. Le baillon d'abord, puis la corde et on l'amène ici. Tiens, sur ce vieux canapé. Là, on attendra les ordres. Et dis donc, si on est forcé de jouer du couteau, il y a une prime ? Comme d'habitude, deux mille. Et si c'est Lupin qui écope ? Trois mille. Ah ben alors, vivement qu'on est sa peau. N'ayant pu trouver les fameux papiers, mais bien renseignés sur la taque qui allait avoir lieu rue des Vignes, Arsène Lupin s'esquiva et, à onze heures, il faisait arrêter son taxi à trois cents mètres de chez Mme Kesselbach. Il marcha jusqu'à l'angle de la rue Rénoir. À sa grande stupeur, aucun des hommes qui l'avaient engagé n'était là. Il alla frapper discrètement à un volet de la maison de Dolorès. Aucune réponse. Pourtant, Charolais et son fils devaient monter la garde. Il sonna. Silence complet. Pourtant, Doudville devait être là lui aussi. Très inquiet, Lupin sonna de nouveau. Enfin, quelqu'un descendit. Qui est là ? C'est moi, Dolorès, votre amie. Vous ? Je ne vous attendais plus. Comment ça ? Ce billet que vous m'avez envoyé. Quel billet ? Attendez. Tenez. Lisez. Renvoyez immédiatement à Doudville, Charolais et son fils, ainsi que tous les hommes qui se trouvent au coin de la rue des Vignes et de la rue Rénoir. Que je... Je les attends à onze heures devant l'église Saint-Gervais. Pour vous, il n'y a plus de danger, alors qu'il faut que nous agissions très vite dans un certain hôtel du Marais signé à elle. Mais ce billet est un faux ! Et pourtant, Doudville qui était avec moi a formellement reconnu votre écriture. Admirablement imité, mais ce n'est pas la mienne. Alors ? Alors, il est parti avec tout le monde ? Vous laissant seul ? Puisqu'il n'y avait plus de danger. Mais ma pauvre amie, mais nous sommes tombés dans un piège. Sept hommes vont attaquer cette maison. Il faut appeler la police. Où est le téléphone ? Au premier. Montons vite. Voilà. J'ai vu des ombres rôder autour de la maison. Déjà ? Oui. Peut-être ont-ils avancé l'heure de l'attaque. Tenez, voici le téléphone. Merci. Allô ? Allô ? Allô ? J'entends rien. Allô ? Ah bah. Tiens, regardez. Le fil a été coupé. Ici. Mon Dieu. Nous sommes perdus. Où y a-t-il une fenêtre qui donne sur le jardin ? Celle-ci, là. Oh, crédier. Quoi non ? Trois hommes traversent la pelouse. Écoutez. En bas. On est en train de forcer la porte de la rue. Au secours ! Chut, taisez-vous. N'ayez pas peur de le reste puisque je suis là. Oh, mais moi, je suis si faible. C'est affreux. Vous allez vous trouver à un contre sept. Un contre sept ? Mais c'est merveilleux, Dolorès. Enfin, je vais m'amuser. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marciac, d'après le roman de Maurice Leblanc, 813, cinquième et avant-dernier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Jean-Paul Moulineau, Louis Arbessier, Jacques Lassalle, Dominique Bucard, Lucien Frégis, Henri Labussière, Nicolas Amato. Avec Catherine Réti, Daniel Paris et Nicole Verville, le conteur Robert Marci, speaker Maurice Princet. Sous-titrage Société Radio-Canada